Medicago commence cette semaine ses premiers essais cliniques d'un vaccin contre la COVID, des tests effectués sur des humains. En fait, il y a 180 personnes qui ont reçu le candidat à vaccin. C'est comme ça qu'on appelle un vaccin en développement. Moins de 30 entreprises pharmaceutiques dans l'ensemble du monde sont rendues à cette étape dans la recherche. Donc, Medicago emploie un peu plus de 300 personnes ici à Québec, mais est encore un très petit joueur dans cette vaste industrie pharmaceutique. Madame Landry, la construction derrière a débuté avant la crise de la COVID, mais ça pourra éventuellement servir dans la crise de la COVID-19? Effectivement, c'est une usine qui est prévue pour faire de 40 à 50 millions de doses de vaccin influenza. Vaccin influenza qui a quatre ingrédients actifs. Donc, on ne connaît pas encore les doses qui vont être efficaces chez l'humain pour le vaccin contre la COVID-19, mais ça pourrait faire ultimement jusqu'à un milliard de doses par année. Qu'est-ce qu'on a commencé hier chez Medicago? Hier étant en mars, on a démontré qu'on était capables, à partir de notre technologie qui utilise des plantes, de faire un vaccin qui ressemble beaucoup au virus qui cause la COVID-19, mais qui est un vaccin qui est totalement inerte, qui ne peut pas rendre les gens malades. Alors, on a démontré qu'avec notre technologie, on était capables de faire ça en mars. Au mois de mai, on a divulgué que le vaccin était sécuritaire et induisait une bonne réponse immune chez des animaux. Et là, hier, on a lancé notre première étude clinique avec ce vaccin, avec le vaccin, chez des adultes âgés de 18 à 55 ans. Et dans une première phase comme ça, qu'est-ce qu'on vérifie? Alors, on teste différentes doses du vaccin parce qu'on ne sait pas laquelle va être optimale. Et dans notre cas aussi, on teste des adjuvants. Un adjuvant étant une substance qui va stimuler le système immunitaire. C'est des gens qui n'ont pas été exposés à la COVID, donc ils n'ont pas d'anticorps circulant contre ce virus-là. On administre deux doses du vaccin à trois semaines d'intervalle. On vérifie le profil de sécurité et le niveau de réponse immune. Et c'est la fin de cette étude clinique. On vérifie évidemment les profils de sécurité sur long terme, mais on choisit la dose qui est la plus sécuritaire et qui maximise la réponse immune. Et en phase 2, on étudie chez un plus grand nombre de sujets. On augmente l'âge, donc on va aller chercher des gens âgés de 55 ans et plus. On va aller chercher les personnes âgées aussi, les gens qui ont des conditions médicales, pour vraiment s'assurer qu'on a vraiment choisi la bonne dose sécuritaire et immunogénique qui induit une réponse immune dans l'ensemble de la population qu'on veut vacciner. Alors ça, c'est la fin de la phase 2. Ensuite, la prochaine étape, c'est ce qu'on appelle une phase 3, où il faut montrer que le vaccin est efficace. Donc, c'est des études à plus grande envergure où il faut enrôler des dizaines de milliers de sujets. Et là, on les vaccine et on vérifie s'ils ont été infectés par le virus et ils ont été malades. Alors, on vérifie si le vaccin a protégé contre la maladie. La phase 2, on espère la terminer, si tout va bien, pour décembre cette année, et de faire la phase 3 encore. Et comme je le disais, tout dépendant du niveau de circulation du virus, c'est une étude qui pourrait être courte ou longue. Mais de toute façon, pendant qu'on va faire la phase 3, comme on saura la dose qu'on veut administrer, on va commencer à produire des doses qu'on appelle à risque, parce qu'on n'aura pas d'autorisation réglementaire, pour que lorsqu'on aura toutes les autorisations requises, on ait des quantités disponibles. Donc, à partir du moment que vous avez le OK de Santé Canada, j'imagine que vous devez avoir l'autorisation américaine et européenne... Si on veut la distribuer et européenne, si on veut aller aux... Oui. Bon. À partir du moment que vous avez ça, vous aurez déjà en banque des doses. Puis après ça, la production est de 21 jours. 21 jours, à chaque... bien, à chaque semaine, on produit. Alors, l'usine en Caroline du Nord, qui est prête et qui produit, peut faire environ 100 millions de doses par année. Donc, on va accumuler des doses. Celle qu'on voit ici, à terme, pourrait produire jusqu'à 1 milliard de doses par année, mais sera prête en 2023. Donc, à court terme, les doses qu'on peut produire sont à notre usine à Caroline du Nord et notre usine pilote qu'on a à Québec, ici, qui est plus petite. Quel est votre niveau de confiance? Vous le connaissez, le Kadida vaccin. Vous savez les effets qu'il a eu chez les animaux lors des tests. Oui. Est-ce que vous êtes confiante qu'il est efficace et qu'il sera protégé contre la COVID? On s'attend à ce qu'il ait une... qu'on ait une bonne réponse immune. À date, dans les animaux, on obtient une bonne réponse immune. Est-ce que ça, ça va protéger? C'est ce qu'il faut démontrer. Et chaque maladie infectieuse est différente. Donc, c'est la question qui demeure. Mais disons qu'on fait notre travail, on demeure confiant, puis on va évoluer au fur et à mesure qu'on a fait des études cliniques. Dans cette course mondiale pour trouver les vaccins, parce qu'on ne dit même plus le vaccin parce qu'il y en aura tellement plusieurs, où se situe Medicago? Alors, je vous dirais qu'il y a plus de 150 compagnies qui développent des vaccins actuellement, puis il y en a une vingtaine qui sont en développement clinique, dont Medicago. Donc, on est dans les premiers 20-25 compagnies sur plus de 150 à être rendues en développement clinique. Espérons à nous tous qu'on n'ait pas à se rendre à cette usine-là en 2023 pour fabriquer des doses et que la pandémie sera réglée à ce moment-là. Mme Landry, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.